Retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinorsois. Serge Alain. Du matériel chinois pour accompagner le gouvernement camerounais dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. C'est une bouffée d'oxygène, initiative de Jack Ma, président fondateur d'Ali Baba, milliardaire chinois qui a décidé d'aider les pays africains en leur octroyant des équipements, du matériel indispensable dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Vous avez suivi les autorités sanitaires camerounaises, exprimé leur soulagement avec l'arrivée de ce matériel. Mais il demeure encore insuffisant au regard du nombre de cas potentiels qui pourraient être déclarés positifs dans les tout prochains jours. Voilà, c'est donc l'essentiel Équino Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Équino Soir sur les quatre continents. Retour sur le plateau Équino Soir, c'est la deuxième partie, partie consacrée au débris du journal. Nous serons toujours en compagnie du docteur Jean-Marie Tuité depuis le New Jersey aux États-Unis. Docteur Nokam Giselin à Deauville, nous sommes en France. Et Jules Dialli à Shanghai, nous sommes là, dans un pire de milieu. La Chine est sur ce plateau avec nous à Douala, docteur Etois Roger. Bonsoir une fois de plus docteur. Comme on l'a dit, peu de soulagement avec ce matériel qui est arrivé. Oui, c'est un énorme soulagement, à la fois pour les autorités camerounaises, pour le personnel de soins. Parce que vous savez, j'ai vu dans la liste, il y avait du matériel de protection. Oui. Parce que c'était une grande hantise pour le personnel. Le personnel soignant. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est un grand soulagement et vraiment au don des personnels de soins et peut-être des camerounaises. Je dis un grand merci au PDG et à toutes les autorités camerounaises qui ont permis, à qui on facilite l'arrivée de ce don. Voilà, vous avez dit vous-même, 20 000, c'est déjà quelque chose quand même. Ça rassure un peu aussi les potentiels, les patients, on va le dire. Oui, 20 000 tests de dépistage. Parce qu'il faut accélérer le dépistage. Je suis vraiment pour l'accélération du dépistage. Il faut tester, 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 tester encore tous les citoyens pour qu'on ait une cartographie exacte. Vous avez vu l'invité qui est en Chine. Oui. Il vous a dit que tout était basé sur l'intelligence artificielle. On avait la cartographie exacte des personnes qui étaient infectées et ça permettait à tout le monde de savoir qu'il ne faut pas aller dans cette rue, il faut aller comme ça. Mais en même temps, vous avez développé tout à l'heure les libertés qui étaient un peu violées. Oui, nous on ne va pas utiliser. Utiliser l'intelligence artificielle, d'ailleurs, on n'en a pas les moyens, mais c'est au moins pour savoir au niveau communautaire qui est touché. Parce que si un membre de la famille est touché, on va organiser son confinement au niveau familial. On va peut-être lui trouver une chambre, un appartement où il va rester tout seul. Mais il faut quand même que tout le monde soit testé. Même dans les entreprises, moi je suis médecin du travail, on a besoin de savoir qui est touché, qui est infecté pour pouvoir... Comment ça se passe chez vous ? Voilà, vous êtes là, j'ai la chance de vous poser la question. Comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise ? Nous, on a mis en entreprise, le directeur général a mis en place un plan de prévention contre le coronavirus qui est basé déjà, parce que sur la façade maritime, déjà sur... On a un traçage des navires et tout ça qui arrive. On sait qui vient de tel pays, qui est touché et ainsi de suite. On a une procédure de confinement supplémentaire de 14 jours au niveau de la bouée de base. Mais les frontières sont fermées, non ? Frontières maritimes ? Oui, mais les marchandises continuent. Oui, justement, il y a cette section-là, oui. Donc, on a un checking de l'équipage avant qu'ils arrivent. Ça, c'est au niveau maritime. Au niveau portuaire, nous avons également des salles d'isolement. C'est-à-dire que si on dépiste éventuellement des cas, on peut les mettre là. Mais maintenant, au niveau de l'entreprise, nous avons mis en place tout un dispositif d'hygiène et d'assainissement. Il y a à tous les étages, il y a des flacons de gel, il y a des dispositifs de checking avec la température. Quand vous partez à tous les étages, tout le monde, tous les employés ont reçu des masques plusieurs fois. Nous faisons également de la sensibilisation, du porte-à-porte et tout ça pour rapporter. Même jusqu'aux personnes qui vendent des nourritures aux abords, nous avons fait de la sensibilisation, distribué des masques, des gels pour qu'ils soient sensibilisés contre le coronavirus. Mais maintenant, nous avons également des mesures administratives. Si avant la fermeture des frontières, tout le monde qui revenait de l'étranger, il passe une procédure de confinement à la maison de 14 jours avant de retrouver les collègues. Et s'il y a quelqu'un qui manifeste des signes ou alors... On a mis en place une espèce de checklist et tout cela avec des points où on essaie de noter si vous avez de la fièvre, si vous avez des maux de tête, si vous avez été en contact avec des personnes, si vous étiez dans une certaine zone avec des points et tout ça. Donc, quand vous atteignez un certain quota, vous êtes soit en risque, vous êtes gradué en risque faible, en risque modéré ou en risque élevé. En risque modéré, en risque faible, nous essayons de mettre en place, on vous rassure et tout. En risque élevé, on prend des précautions pour vous pour faire de l'éviction sur le lieu du travail. Et en risque élevé, nous appelons le 1500, nous contactons les autorités sanitaires pour faire un test plus approfondi. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc prendre la direction du New Jersey où il est 15h41. Nous allons à la rencontre du docteur Tchété, Jean-Marie, qui est là. Bonsoir, Yvonne Plus, bon après-midi chez vous, docteur Tchété. Vous allez réagir sur ce don d'un, on va dire, un chinois, PDG d'Alibaba, fondateur Alibaba. 20 000 tests pour le Cameroun. C'est déjà quelque chose, on dit que c'est déjà quelque chose. Mais aussi vous, le personnel, il y a ce débat sur le personnel de santé qui est en contact tous les jours. Il y a une espèce d'antise. Comment vous vivez ça là-bas ? Comment vous vivez avec ça ? Alors, c'est, 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 peur au quotidien. Il faut bien, mais bien, il faut bien que les personnes soient là pour s'éteindre les autres. On n'oublie pas tant chaque matin. Il faut bien que parmi nous, il y aura bien des gens qui vont tomber malades. Et on aura des collègues qui vont mourir de cette maladie. Mais ça, ça va de soi. On est presque sûr que ça va arriver comme ça arrive partout d'ailleurs. Alors, maintenant, au niveau de la protection, il faut essayer de comprendre le mode de transmission de cette maladie pour pouvoir essayer de rassurer les uns et les autres sur comment effectivement se protéger. Donc, au moment où je vous parle, la seule chose qui est vérifiée, c'est que ça se transmet par ce qu'on appelle de l'âge gouttelette. C'est-à-dire, en anglais, on va dire de l'âge droplet. Donc, ces droplet, parce qu'à cause de la densité, c'est-à-dire ces gouttelettes-là qui sortent du patient, à cause de sa densité, ne peuvent pas techniquement rester dans l'air pendant longtemps. Donc, si vous êtes à 10 mètres de moi et je suis infecté, je vous parle, vous ne seriez pas, vous ne pourriez pas avoir une contagion directement en m'écoutant ou bien en restant à côté de moi. Il faut que vous soyez assez proche de moi, 6 pieds environ, ce qu'on pense, pour que je puisse vous contaminer si je n'ai pas de masque. Maintenant, si je parle comme je vous en ai parlé et sur mon ordinateur, je laisse des gouttes si j'étais contaminé. Vous venez maintenant vous toucher à mon ordinateur, vous allez donc prendre ces gouttes sur vos mains. Et quand maintenant, pas mes gardes, vous passez la main dans la bouche ou bien sur le nez ou bien sur les yeux, alors là, vous transmettez le virus dans vous-même. Ceci pour dire, la transmission personne par personne peut être limitée si justement on se mettait à respecter ce qu'on appelle l'aisonnement social. Ça devrait, en principe, être limité. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, faudrait-il porter les masques pour marcher en public, pour se protéger contre cette maladie ? Scientifiquement parlant, ceci n'a pas été démontré. Pour la raison simple que je vous ai dit tantôt, ça se transmet par les grosses gouttelettes qui ne peuvent pas rester dans l'air pendant longtemps. Alors, voilà que donc j'ai touché déjà ma bouche avec ma main. Ce n'est pas très évident de ne pas le faire. Donc, alors, nous donc ne conseillons pas aux gens de sortir avec les masques dans la rue pour se protéger contre cette maladie. Par contre, si vous êtes un soignant, puisque vous êtes en contact quotidiennement et à tout moment avec les patients, moi, pour escuter le patient, je m'approche carrément vers lui. C'est-à-dire, je suis, quand j'écoute son dos, je suis ma bouche et déjà sur sa tête, pour bien l'écouter. Quand j'écoute sa poitrine, je suis à lui. Donc, je devrais me protéger contre cette transmission du patient. Donc, cela vous dit, c'est une bonne chose que les masques soient arrivés, mais c'est surtout une bonne chose que les tests soient arrivés chez nous au Cameroun. Je pense que ces tests-là, si on pouvait tester à grande échelle, cela nous permettrait vraiment de contrôler la maladie. Le cas de la Corée est un exemple. Cela dit qu'on a fait un test systématique de toute la population à Corée parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Cela a donc permis à ceux-là qui se sont retrouvés à être contaminés à prendre des distances sociales par rapport aux autres. Donc, c'est toujours bien de savoir si on est contaminé et si on a la conscience. On devrait donc prendre ces distances et éliminer le taux de transmission de la maladie. Alors, vous avez sur le panneau un médecin, un médecin, comment on l'appelle encore, de la santé, de la santé publique. En santé publique, il y a un truc qu'on appelle le R0 qui en fait, c'est une donnée statistique en fait qui permet de mesurer ce que je vais appeler l'index de contamination secondaire, c'est-à-dire combien de personnes sont contaminées à partir d'une personne qui a été la première personne qui a été contaminée. Donc, pour le coronavirus à ce moment, les gars en statistique ont dit, quand R0 est inférieur à 1, la pandémie va partir seule. Quand R0 est égale à 1, la pandémie va aller de manière constante et finalement va disparaître. Quand R0 est supérieur à 1, on va observer une croissance exponentielle de la pandémie. Malheureusement, pour le coronavirus à l'heure où je vous parle, R0 est entre 2,5 et 2,9. Ça veut dire que partout au monde, dans les pays qui sont encore en la coupe montante, je veux dire aux États-Unis et dans tous les pays africains, nous devons encore voir beaucoup de cas se présentés chez nous. Mais alors, beaucoup de cas. Alors, est-ce qu'il faut paniquer ? Je vais dire non, il faut garder à telle fois parce qu'en paniquant, ça ne résout pas le problème. Donc, mon idée ici, c'est que qu'on soit préparé à voir ces cas-là. On va les voir. Qu'on soit préparé à savoir que si je suis contaminé, je me reste distancé des autres personnes. Qu'on continue à pratiquer le mode d'hygiène. Comme je vous l'ai dit tantôt, la contamination d'un malade à une personne saine directement ne peut être possible qu'à l'heure actuelle que si vous vous rapprochez à moins de 6 pieds, qui doit être l'équivalent de 9 mètres, je pense. Si la distance est observée, vous n'aurez pas cette contamination. Mais maintenant, si, comme je l'ai dit, la surface sur laquelle vous avez travaillé est contaminée, la transmission est possible. C'est pour ça que nous disons aux gens, lavez-vous les mains autant que faire c'est peu. C'est pour ça que nous disons aux gens, évitez d'approcher vos mains, de vos nez ou de vos yeux ou bien de la bouche sans les avoir lavés. Parce que ça semble être le plus gros mode de transmission. Voilà une réaction, docteur Veillet-toi. Il a absolument raison. Donc, vous savez, je ne fais que marquer ma prudence face aux découvertes scientifiques, aux médicaments miracles. Je ne suis pas pessimiste. Je suis prudent, tout simplement, parce que j'attends un peu voir ce que ça va donner. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis sur la sensibilisation et les mesures institutionnelles. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et tout ça. J'insiste, s'il y a un message qu'il faut que je passe aujourd'hui, à la fois aux autorités, aux citoyens, c'est de se faire tester. Tester, 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 tester encore. Et après, parce que peut-être aujourd'hui, on se résout un peu fatalement à la question du confinement, mais si nous avions une population assez éduquée, assez ordonnée, on aurait dit à tout le monde observez les distances sociales, que vous allez au travail, vous allez au marché, à la banque. On a encore vu des images devant une banque où les gens sont empâtés. Tout ça, la machin, ce n'est pas bon. Mais là, il y a un problème, parce qu'il y a des gens qui ont réagi. Je crois que le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, a demandé aux établissements bancaires de multiplier les guichets. Cette image, on se dit que ça prouve qu'il y avait un seul guichet. Parce que ça fait débat, cette image. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'on doit... Parce que s'il y avait plusieurs guichets, je ne crois pas qu'on aurait vu ce spectacle-là. Exactement. Ça veut dire que nous devons aller plus loin sur la question de... peut-être sur la question de la démonétisation, en fait, qu'on n'arrête pas avec la monnaie scripturale. Oui, la monnaie en papier. Voilà, la monnaie en papier et tout ça. Si les gens recevaient de l'argent de façon électronique et tout ça, ils n'auraient pas à voir... Aller s'aligner devant les banques. Donc, nous devons respecter... Moi, je m'adresse vraiment à tout citoyen qui me regarde. Si vous avez un message à entendre, c'est de respecter les distances sociales. Restez loin des autres. Pas de voisins, pas de visite. Même au travail, les réunions doivent être vraiment limitées. Vous devez très peu approcher les collègues. Au mieux, si vous pouvez prendre un taxi pour vous seul, en dépôt, peut-être c'est cher, ou alors si vous voulez faire un peu de sport de marcher à pied, ne vous serrez plus, ne collez plus les gens, ne prenez plus des rangs, ne traînez plus dans des lieux de débit de boisson. Vous devez respecter les distances sociales. Parce que si tout le monde est éduqué, si tout le monde est sensibilisé, je pense qu'on peut, avec, si on atteint une masse critique de personnes sensibilisées, éduquées, on peut éviter le confinement général qui se rapproche fatalement de nous. Voilà. Direction l'Asie, où nous attend Jules Ntjala. Jules, dites-moi, vous avez parlé du 8 avril comme date d'ouverture de la ville de Guyane, où tout a commencé. À quoi s'appelle le gouvernement chinois aujourd'hui? Est-ce que la sensibilisation se poursuit? Parce qu'on parle, on dit que l'épidémie est en train de s'éteindre, on va le dire comme ça. Est-ce que, que fait aujourd'hui le gouvernement chinois par rapport au coronavirus? Bon, avant de vous reprendre cette question, j'aimerais rapidement revenir sur ce que le Dr Chouaté a dit. Oui. Il a dit, il a dit, il ne faut pas, que c'est pas, il ne faut pas seulement porter, il ne faut pas porter absolument, porter le masque, parce que, par rapport à l'infection, mais j'ai dit, le gouvernement chinois a mis, mais toi, qui a fonctionné, il faut absolument porter le masque et ça a fonctionné. Donc, porter le masque, c'est une bonne chose et c'est la meilleure des choses à faire. Parce que si les mains sont souillées, en voulant toucher ton visage, il va voir le masque, ça va te couvrir. Je reviens maintenant au niveau de la sensibilisation. Oui, la sensibilisation, ça se fait toujours. Et nous avons toujours des mails, nous avons toujours des messages forts de soutien venant de nos collègues, venant de nos amis, venant du gouvernement chinois pour nous rassurer, nous, étrangers qui sont là. Et un support formidable au gouvernement chinois. Et je dis encore merci pour ce que le milliardaire chinois Jack a fait. Et c'est un monsieur qui a toujours aidé les Africains en Chine. Il a beaucoup fait pour les Africains en Chine. Et maintenant, j'ai quelques recommandations rapidement à donner au gouvernement. Oui, allez-y. Au niveau des bus, au niveau des ailes de transport, il faudrait que, avant que des gens ne voyagent, qu'ils s'enregistrent, qu'ils disent où ils partent, avec qui ils étaient, avec qui ils étaient en contact la dernière fois, qu'ils enregistrent ces informations et que ça remonte au niveau du gouvernement. Au niveau des marchés, que ça soit bien structuré, qu'avant d'entrer, qu'il y ait des scanners, des scanners pour détecter la température. Au niveau maintenant, là maintenant, j'appelle maintenant la population, si vous n'avez pas un masque, fabriquez-le et portez-le. C'est très important. C'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir actuellement pour vous protéger contre cela. Parce que c'est ce qu'on nous a demandé de faire ici et on l'a fait et ça a marché. Et il faut rester à la maison, il faut sortir pour des choses précises. Et le dernier truc que je veux dire, c'est nos informaticiens qui sont là, qui travaillent avec le gouvernement. Vous pouvez proposer des solutions concrètes qui peuvent permettre de pouvoir regrouper toutes les informations des gens qui sont arrivés au pays. Et ces informations peuvent être traitées soit pour les traquer, soit pour les contrôler, soit pour savoir avec qui ils sont en contact, pour les tests. Sinon, on va savoir qui est où, qui fait quoi, et qui est en contact avec qui. Ça serait très difficile à faire et on va tester tout le Cameroun. Donc, il faut vraiment ces restrictions-là et restrictions au niveau des sorties débiles, ça veut dire aller à Bouillard, aller à l'ouest, aller au sud-ouest. Il faut des mécanismes qui vont permettre de tester des gens, pas de tester, au moins se caler, ou changer la température avant la sortie débile. Oui. OK. Voilà. Docteur, et toi, il y a ce débat qui revient, le port du masque. On l'a vu, Jules Lundiala a dit qu'en Chine, c'est le port systématique, au moment misé sur le port systématique du masque, obligatoire. Le docteur, tu étais aux États-Unis, il semblait que c'est soit le patient, soit le corps médical. Ce débat, sur le port du masque. Oui, pour moi, c'est à la fois, il faut mettre sur la balance la réalité économique et la réalité sanitaire. J'ai toujours dit, dans le meilleur des cas, dans le meilleur du monde, tout le monde doit porter le masque. Dans le meilleur des cas. Le personnel, le soignant, les passants, et tout. Bon, maintenant, il se peut que le masque est une denrée rare. Oui. Les masques sont très rares. Aujourd'hui, nous avons peut-être reçu en don quelques masques, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Le marché des masques est très tendu. Si bien que j'ai vu des gens recycler les masques, les gens vont me chercher des masques dans des poubelles, et tout. donc, c'est extrêmement difficile. Donc, quand vous avez un produit rare en économie, il faut savoir hiérarchiser les priorités. Donc, les priorités, la priorité des priorités, c'est ceux qui sont au front contre le coronavirus, c'est-à-dire les personnels de santé. Il faut d'abord leur donner des masques. Ensuite, il y a des personnes qui sont à risque, les malades, et tout ça, qui ont été détectés positifs, ou qui sont à risque de l'être, ils doivent porter les masques pour ne pas contaminer les autres. Et ensuite, il y a ceux qui visitent des lieux bondés, des marchés, qui sont dans les cages d'ascenseurs, avec plein de monde, qui sont dans les lieux de réunion, ils doivent porter le masque. Après le reste de la population. Donc, il y a une hiérarchisation des priorités, en fait. Parce que le masque, la réalité chinoise, où tout le monde peut avoir le masque, les masques sont fabriqués en Chine, le gouvernement a les moyens d'offrir des masques, les citoyens ont les moyens d'acquérir des masques, n'est pas la réalité européenne, n'est pas la réalité américaine, n'est surtout pas la réalité africaine. Par contre, je suis d'accord avec lui que les masques ne doivent pas seulement être des masques achetés. À un certain moment, on doit aussi faire preuve d'une certaine ingéniosité. Et je suis assez curieux que les entrepreneurs, les Camerounais, soient assez indolents sur cette crise du coronavirus qui aurait pu être une opportunité, que ce soit, par exemple, pour la fabrication, pour fabriquer un masque. Aujourd'hui, nous avons des masques jetables. Pourtant, les gens peuvent des couturiers et tout cela, pouvaient fabriquer des masques qui ne sont qu'un porté durable, qui peuvent être lavables, réutilisables et tout. On n'a pas besoin, le virus, on n'a pas besoin d'avoir des masques extrêmement sophistiqués. Même des masques peuvent être fabriqués sur place et tout ça. Même des foulards peuvent être utilisés en guise de masque. Je suis aussi à la suite de l'invité qui est en Chine, suppris par l'extrême apathie de nos start-upers, de nos ingénieurs informaticiens et tout cela, qui fabriquent toutes sortes d'applications qui sont parfois inutiles. Voilà une opportunité qui est le coronavirus. Essayer de nous trouver des applications et tout cela, qui peuvent à la fois sensibiliser les gens, qui peuvent aider à la prise en charge, au suivi, et tout cela, qui peuvent aider même sur des questions de planification, de santé publique, et tout cela, et intégrer les questions d'intelligence artificielle. Donc je pense que nous avons largement les qualités pour faire tout ça. Voilà, direction la Normandie où nous attend le docteur Gisselin Nocam. Gisselin Nocam, docteur Nocam, dites-moi, le personnel de santé, vous, en France, il a perdu un certain, vous avez perdu un certain nombre de confrères. Et hier, le président Macron, lorsqu'il était à l'hôpital de campagne, de l'hôpital de campagne militaire à Mulhouse, il a fait un clin d'œil à ce personnel de santé-là qui est en contact avec les malades. Ça vous a rassuré, tout ce qu'il a promis ? Oui, c'est Gisselin. Oui, effectivement, bon, il faut comprendre que le coronavirus tue tout le monde, y compris les médecins, et effectivement, nous ont perdu 5 médecins à ce jour. Bon, pour éviter que cela continue, ce qui a été fait, c'est que nous avons, donc depuis la semaine dernière, chaque médecin français a droit à 18 masques par semaine. Donc là, chaque lundi, je vais à la pharmacie près de ma clinique, clinique, j'ai récupéré mes 10 masques gratuitement. Et il faut savoir qu'on a 18 masques parce qu'on met un masque, on va le garder 4. et ce qui est important de préciser sur la mortalité, c'est que ceux qui décèdent le plus dans le coronavirus, c'est les personnes âgées de plus de 70 ans. Parce que quand on regarde l'étude, parce que les Chinois, on a la fin, les Chinois ont fait la mardi, ils ont publié un très beau papier en février 2020, le 24 février, sur 44 000 patients qui ont suivi. Et quand je suis sur l'étude chinoise, on va reçu 44 000 patients, ceux qui ont eu 5 % de décès, dans les 5 % de décès, c'était des patients qui étaient, 8 % des patients décédés avaient plus de 70 ans, il y avait des patients qui étaient, qui avaient des maladies cardiovasculaires, il y avait ceux qui étaient diabétiques, ceux qui avaient des maladies respiratoires, des pré-tension intérieure, donc si on veut faire une protection ciblée, puisque malheureusement au Cameroun, nous ne pouvons pas mettre de nous les masques à tout le monde faute de moyens, on ne peut pas confiner tout le monde, peut-être par rapport à l'économie, l'économie va chuter de manière drastique. Moi, ce que je pourrais proposer à nos instances gouvernementales, c'est de donner les masques à tout le personnel de santé, les masques ont été reçus, parce que le personnel de santé va continuer à recevoir les gens, de préparer des centres de réanimation, parce que malheureusement ça arrivera, il faudra, parce que le coronavirus il faut savoir que 85% des gens qui contaminent le virus vont guérir, vont ne pas aller en réanimation. Les 15% qui vont aller en réanimation, il faudrait prevoir des centres de réanimation, les masques pour les autres et le confinement pour ceux, surtout pour les personnes à risque dont je viens de citer. et si on peut distribuer les masques aux personnes de santé et aux personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont les comorbidités, l'hypertension et tout, je pense que peut-être à notre échelle on pourrait y arriver, parce que le dépistage comme on a fait en Corée du Sud où on faisait le test à tout le monde, je pense que chez nous, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse faire, faire la PCR à tout le monde, ça a un coût, sachant même, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont PCR négatif, alors qu'ils ont le virus, alors qu'ils ont la maladie, quand ce n'est pas élevé, donc il faudrait dans ce cas faire le scanner à tout le monde pour qu'il n'y ait plus donc je pense que le masque c'est vraiment la solution, le confinement pour les personnes âgées et les personnalistes et comme a dit tout à l'heure le docteur Etoile, quand vous allez à la banque, ne vous collez pas les uns sur les autres une distance de 1 mètre de sécurité et peut-être avec ça à notre façon, parce que chacun fait à sa façon, en France, le dépistage est ciblé, on dépiste ceux qui ont des symptômes, on dépiste pas tout le monde, donc peut-être, on ne sait pas qui est malade au fait, peut-être moi je suis malade, on ne sait pas, on peut être malade sans avoir des symptômes, donc la même façon, c'est d'avoir le masque pour que ce soit les patients, que les kinés, les masques, les infirmières, tous ceux qui reçoivent les patients aient des masques et que les autres personnes qui restent confinées chez eux, sinon pas une activité importante qui nous permet de sortir, mais surtout nos grands-pères, nos grands-mères, restent à la maison, n'allez pas au village, rendre visite à vos parents, arrêtez d'aller au village, c'est parce que l'épidémie passe, parce que les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées de plus de 70 ans, et les personnes diabétiques, les personnes hypétendues, les personnes qui ont un cancer, les personnes qui ont des maladies respiratoires, voilà les personnes qui peuvent se trouver en réanimation si elles ont de la maladie. Nous, les autres jeunes qui sont bien portants, si ça peut être la maladie, ils vont s'en sortir, ils ne vont pas mourir, ils n'iront pas à réanimation. Voilà vraiment, il faudrait qu'on fasse un truc ciblé. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, Saint-Galain, et nos médecins qui sont décédés, bon, c'est vrai qu'au début, on n'était pas encore, on n'est pas des masques, c'est depuis la semaine dernière, les masques dans France, maintenant, nous avons des masques, et je ne vois pas un patient sans mon masque, et j'ai mon hydroalcoolique, dès que je vois un patient, je mets sur ma main, je nettoie mes mains, et j'ai toujours mon masque avec moi. Avec ça, distribuer ça à tous les personnels de santé, gratuitement, comme le fait, parce que l'État est la population pour les impôts, c'est que l'État aussi peut nous aider quand ça ne va pas, n'est-ce pas ? Merci, merci docteur Jusseline Ocam d'avoir été avec nous depuis la Normandie, on va également dire, on va appeler notre ami Jules Dialin pour ce mot de la fin depuis Shanghai en Chine. Jules, votre mot de la fin. Pour le peuple camerounais, confinement, masques, et suivre la directive du gouvernement, et aussi beaucoup lire, beaucoup lire. Beaucoup lire. Merci, il est... Oui, beaucoup lire. Voilà. Docteur Etoile, votre mot de la fin ? Je pense que, pour paraphraser le président Macron, nous sommes en guerre. Et cette guerre ne fait que commencer en Afrique. Nous avons, nous, des craintes qu'elles soient pires que celles qui s'est passées dans d'autres continents, la Chine, l'Europe et l'Amérique, tout simplement parce que nous avons une culture de contact en Afrique, les gens s'embrassent, les gens partagent des repas, des bons moments ensemble. Donc, casser cette culture-là pour installer la culture de la distanciation sociale, c'est très difficile, mais nous devons y parvenir. Nous avons également des difficultés sur le plateau technique pour prendre en charge les patients, donc c'est extrêmement difficile. Donc, nous devons prendre conscience que c'est une guerre qui va être longue à mener, qui va être dure, nous devons être solidaires, nous devons être disciplinés, appliqués et si nous continuons à respecter ces mesures de distanciation sociale, au moins nous, nous pourrons être sauvés. Ceux qui nous suivent, ceux qui copient notre exemple, toute la communauté et tout le peuple camerounais. Voilà, merci. On va donc terminer ce tour du monde et quatre continents. On va le préciser avec le docteur Jean-Marie Tieté. Votre mot de la fin, docteur Tieté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais et au monde ce soir ? Je voudrais revenir pour éclairer encore une fois de plus sur l'antenne cette fois des... distinguer les faits et des faits prouvés en médecine. Il n'a pas été prouvé que le cas de la Chine a évolué à cause du fait que les gens ne portaient pas les masques. Si la population, tout le monde peut avoir les masques et porter... C'était avec nous Jules Le Djalin et sur ce plateau.